Et le FC Barcelone continue son mercato absolument génialissime, mais je n'arrive pas à m'empêcher de penser à une image que j'ai en tête. C'est celle d'un pote qui galérait en fin de mois, que tu vois à chaque fois être un peu dans la S, et qui finalement touche une prime. Tu te dis « Ok, il va mettre de côté, il va assainir l'écran. » Et là, non, que dalle ! Il a sa prime le week-end. Il va en boîte, il rince tout le monde, il fait la plus grosse soirée, mais il se retrouve derrière à se dire « Ah, peut-être que j'ai un petit peu trop flambé. » Alors, est-ce que le VFC Barcelone se retrouvera dans cette situation après ce mercato absolument énorme grâce aux liquidités qui ont été finalement rendues disponibles grâce à leurs différents bouts économiques ? Eh bien, l'avenir nous le dira. En tout cas, on ne va pas bouder notre plaisir, parce qu'on va être honnête, moi, c'est un kiff absolument énorme de voir ce que fait le Barça sur le marché des transferts. Et aujourd'hui, nous allons parler de leur nouvelle recrue en la présence de Jules Koundé. L'international français va donc se diriger du côté de la Catalogne. Je pense même qu'il peut incarner l'avenir du Barça, donc vous l'avez deviné, j'ai un avis plutôt positif sur Koundé. Installez-vous confortablement et bienvenue pour cette nouvelle vidéo TalkMyFootball. Commençons avec les informations autour du transfert, parce qu'elles sont absolument savoureuses. Il y a un contexte d'affrontement mercato entre Chelsea et le FC Barcelone, et on a retrouvé ce contexte d'affrontement sur de nombreux dossiers, ce qui a amené pas mal de blagues sur Twitter. Alors, qu'on soit clair, Chelsea n'est pas à plaindre dans ce mercato, ils ont quand même été chercher Koulibaly, qui est un joueur absolument extraordinaire, et Sterling, qui répond à bien de leurs besoins. Mais il se trouve que Dembélé, c'était entre Chelsea et le Barça, ça a été au Barça. Il se trouve que Rafinha, c'était entre Chelsea et le Barça, ça a été au Barça. Et il se trouve que le dernier épisode en date, c'était Koundé, et qu'il prend également la direction du Barça. Et pourtant, cette négociation n'a pas été un long fleuve tranquille. Le Barça y a même été de quelques coups de bluff, d'un soi-disant retrait sur le dossier, pour au final remporter la mise. Et aujourd'hui, ça apparaît comme clair, aussi clair que le petit fail qu'ils ont fait, en rendant son flocage disponible sur la boutique en ligne du Barça pendant quelques heures. Alors, le transfert de Koundé, il est annoncé évidemment par la presse, notamment espagnole. On a même une une de sport qui en parle. On parle d'un transfert de 50 millions d'euros plus 10 millions d'euros de bonus, toujours d'après sport. Ce serait un contrat qui serait évidemment long jusqu'en 2027. Et c'est le rachat de deux années de contrat pour Koundé qui était engagé avec Séville jusqu'en 2024. La somme de 50 millions d'euros plus 10 millions d'euros de bonus est évidemment importante. Sauf qu'on parle d'un jeune joueur qui fait partie des références à son poste en Liga et qui donc, évidemment, attire bien des convoitises. En plus, comme on l'a vu, il y avait de la concurrence sur ce dossier. Il y a Chelsea, mais on va être honnête. Il n'y a pas que Chelsea et le Barça qui regardait la situation contractuelle de Koundé avec un grand appétit. Et puis, c'est un joueur qui était évalué à une somme particulièrement importante. Si on va du côté de transfert Mark, par exemple, on parle de 60 millions d'euros. Donc, le Barça se renforce encore. Mais est-ce que le Barça en avait véritablement besoin ? Alors là, on va faire un petit point sur, finalement, ce que le Barça a en termes de défenseurs centraux. Parce que le Mercato, il est particulièrement ambitieux. On se rend compte qu'ils ont été chercher des joueurs pour doubler des postes. On a, par exemple, sur l'aile droite, Rafinha et Dembélé. On a en attaque les Vandeski, Aubameyang. On a sur le côté gauche encore plus de solutions, même si on s'interroge peut-être sur l'avenir de la situation contractuelle de Memphis. Dans tous les cas, le Barça a une ambition. C'est d'avoir une équipe qui est costaud et avoir du rab. Donc, le défenseur central que tu vas chercher, il n'est pas là seulement pour être absolument indispensable, mais pour faire partie de ce qui est indispensable pour tout grand club. C'est d'avoir plusieurs grands défenseurs centraux. Quand tu es un club qui veut jouer les Coupes d'Europe jusqu'au bout, qui veut jouer les Coupes nationales jusqu'au bout, qui veut jouer les Championnats jusqu'au bout, année après année, il te faut au moins trois tops défenseurs centraux. Et c'est pour ça que le Barça se positionne sur Koundé. Alors, qui on a dans l'effectif ? On a évidemment l'historique. Piqué qui est vieillissant. C'est important de le dire. Il a tout de même 35 ans. Et du coup, il faut lui chercher un remplaçant. Il ne faut cependant pas le jeter à la poubelle. Parce que je considère que Piqué a fait une excellente saison dernière, à ma grande surprise. Parce que moi, je pensais qu'il était perdu pour le football. Je ne m'attendais pas à le revoir au niveau qu'il a affiché la saison dernière. Donc, Piqué est encore dans l'équation du Barça pour cette saison. Mais il faut se dire que, bon, il est temps de penser à la suite. Il est temps de se dire que Piqué, il faut le faire souffler un petit peu. En autre défenseur central majeur, tu as évidemment Arojo. Je n'arrive jamais à prononcer son nom. Je m'en excuse. Qui est le seul défenseur central qui a été un recrutement avec une grande réussite au cours de ces dernières années. C'est véritablement lui qui est l'avenir de la défense centrale du Barça. Il a 23 ans. Il a un immense talent. Et donc, normalement, c'est également le gars sûr sur qui tu peux compter. À côté de ça, tu as toute une tripotée de jeunes qui n'ont pas le niveau ou pas forcément encore le niveau. On peut par exemple parler de Minguesa, qui a longtemps été décrit comme étant un espoir qui pouvait progresser. Alors, je ne dis pas que c'est une chèvre, mais il faut avoir en tête qu'il a 23 ans, soit le même âge que Arojo. Et donc, on ne peut pas en attendre l'atteinte d'un niveau de défenseur central absolument stratosphérique. Alors qu'au même âge qu'Arojo, il est quand même bien, bien, bien en dessous. Tu as également Eric Garcia, qui avait été cherché à Manchester City, qui, lui, pour le coup, a seulement 21 ans, qui est un joueur intéressant, qui a parfois été extrêmement critiqué, qui a parfois eu de très bonnes passes. Disons que c'est un joueur qui est important à avoir dans l'effectif pour l'avenir, mais que ce n'est pas lui ton troisième défenseur central sur lequel tu vas compter pour les très grandes compétitions. Et évidemment, ce n'est pas lui qui te fait dire que le poste est verrouillé et qu'il ne faut pas aller chercher quelqu'un. Et tu as ton cher Umtiti, mais on ne va pas revenir dessus, inutile de dire que tu ne peux pas trop compter dessus. Tu termines par une recrue, Christensen, qui a été chopé du côté de Chelsea, justement, comme quoi tout se recoupe, qui, pour le coup, est un bon équilibre entre joueur d'expérience et joueur à qui il reste pas mal d'allées, vu qu'il a 26 ans. C'est un défenseur central qui peut immédiatement t'apporter de la rotation. Je trouve que c'est un joueur intéressant, mais ce n'est pas un top joueur. Christensen, c'est un bon défenseur central. Il a la place dans l'effectif d'un top club. Sauf que quand tu regardes les charnières de légende des plus grands clubs européens, eh bien, Christensen n'est pas de ce niveau-là. Donc, il est intéressant pour l'FC Barcelone. Je conseillère qu'ils ont eu raison de le recruter. Mais que quand tu parles de trois défenseurs centraux de top, top, top niveau, pour cette saison, tu as Rojo, tu vas avoir évidemment Piqué qui va pouvoir encore évoluer un petit peu. Tu peux te dire Christensen, mais Koundé vient sécuriser déjà le futur départ de Piqué, mais aussi faire comprendre à Christensen que ça ne va pas être ultra simple. Donc, l'FC Barcelone a une tripotée de défenseurs centraux. Ils en ont énormément, mais on se rend compte qu'en termes qualitatifs, il n'y a pas forcément ce qu'il faut, que tu vas avoir le départ en retraite de Piqué. Et du coup, on peut comprendre la volonté de Xavi, qui essaye de doubler, voire tripler bon nombre de postes, que de recruter sur ce secteur de jeu où ça a été parfois un petit peu compliqué. On ne peut pas dire que le Barça a été imperméable à toutes les attaques au cours des dernières saisons. Donc, c'est dans ce contexte que ça s'inscrit, avec un mercato au global qui est extrêmement ambitieux, ou le Barça, ils veulent s'armer tout de suite pour aller chercher dès cette saison 2022-2023 des résultats impressionnants, que ce soit en championnat ou en Coupe d'Europe. Alors, Koundé, est-ce que Koundé est le bon choix ? On va procéder à la petite analyse, mais avant tout, le portrait robot international français, on le connaît bien dans l'Hexagone, il y a 11 sélections. Il a 23 ans, c'est un défenseur central polyvalent qui évolue à Séville. On l'a notamment vu comme latéral droit avec l'équipe de France, et d'ailleurs, c'est assez marrant. Beaucoup de Français ont une image de Koundé qui est basée sur ce qu'il a fait en sélection, alors que ce n'est clairement pas là qu'il a été le plus impressionnant. Il est assez petit pour un défenseur central, on y reviendra, mais il fait 1m78. Il l'était jusqu'en 2019 à Bordeaux, et il est notamment l'objet d'une des remarques les plus cultes du commentaire footballistique, Riolo, qui avait dit « Est-ce que Koundé a le niveau de la Ligue 1 ? » Sous-entendant qu'il ne l'avait clairement pas. Bon, apparemment, ça s'est plutôt bien passé pour la suite de la carrière de l'ancien Bordelais. Alors Koundé, c'est un joueur qui a fait énormément pari de lui quand il est arrivé en Ligue 1, parce qu'il a rapidement fait des saisons absolument canons avec Séville, et il a rapidement été convoité, parce que ça fait partie de ce type de joueur qui est jeune, qui explose en arrivant dans un championnat majeur, qui évolue dans un club qui est un très bon club, qui a déjà un gros niveau d'exigence, mais qui en même temps n'est pas vu comme une fin en soi par pas mal de joueurs, et donc qui peut être considéré comme un élément qui est cherchable sur le marché des transferts. Et ça faisait déjà quelques saisons où on disait « Où va finir Koundé ? » On parlait de beaucoup de destinations, mais le fait qu'il ait une expérience en Ligue 1 plus la situation du FC Barcelone, qui a les moyens d'aller chercher un défenseur central supplémentaire, fait qu'il se retrouve là-bas. Quelles sont les qualités, quels sont les défauts de Jules Koundé ? Alors on va commencer avec une qualité qui est assez surprenante pour moi, parce que c'est un domaine dans lequel il a énormément évolué depuis l'époque où il a débarqué en Ligue 1, c'est son jeu balle au pied. En 2020, quand il est arrivé, quand il a commencé, je considérais que ce n'était vraiment pas sa première qualité, mais aujourd'hui en fait ça m'apparaît comme un joueur qui est vraiment super intéressant là-dessus. Il a une capacité à faire des passes progressives, qui a souligné, il fait véritablement avancer le jeu de son équipe, et il claque également pas mal de passes clés. Il joue dans une équipe qui a la possession, le Seville de l'Optegui, c'est environ 60% de possession la saison dernière sur la Liga, et tu te rends compte que c'est une caution vraiment importante dans une équipe qui joue la possession, et là évidemment vous pensez au Barça quand je vous dis ça. Comme je disais, beaucoup de passes progressives, une capacité à délivrer des passes clés, et finalement une aisance qui fait que, si parfois ce n'est pas le plus audacieux en termes de passes, il est quand même capable de faire des passes intéressantes, et il est surtout capable d'en faire sans avoir énormément de déchets. Donc c'est une certaine assurance pour une équipe qui veut mettre en place un jeu de possession. Il touche quasiment 80 ballons par match, et du côté de Seville, c'est évidemment un joueur qui a un rôle assez important. Au niveau du positionnement, c'est quand même important d'aborder ce point, parce que beaucoup de Barcelonais vont fantasmer sur un avenir avec Arojo et avec Koundé, qui évolueraient ensemble. Il faut quand même préciser que Koundé, c'est plutôt le côté droit. On l'a vu en équipe de France en étant latéral droit, et même à Seville, quand il est en charnière, il est du côté droit. Il va jouer sur le côté droit du terrain, même s'il a une certaine polyvalence, intelligence tactique, il peut se marcher sur les pieds avec Arojo. Après, on a affaire à deux joueurs qui pourraient éventuellement être positionnés selon comment ça va se faire, ou on peut imaginer d'autres associations, mais ayant en tête que c'est un central droit. Si on continue sur les qualités de Koundé, on va parler de quelque chose qui a été relevé comme étant surprenant, c'est sa taille. 1m78 pour un défenseur central, tu te dis, oh là, comment il va faire s'il se retrouve face à un attaquant qui a un excellent jeu de tête ? Eh bien là-dessus, il n'est pas mauvais. Bien au contraire, il a une détente qui lui permet de réussir à bien s'en sortir dans les duels. Il a d'ailleurs une statistique de duel aérien gagné qui tourne autour de 65%. Il a une bonne détente, il a un bon sens du timing, et du coup, il n'est pas honteux là-dedans. Alors qu'on soit clair, il ne sera jamais le joueur le plus impérial dans ce domaine. Je pense qu'il a un plafond de verre par rapport à sa taille. Sauf qu'aujourd'hui, il peut même être considéré comme un défenseur central bon dans le jeu aérien, malgré sa taille, parce que le jeu de tête, ce n'est pas que faire 2m10. Et ça, c'est vraiment cool, je trouve, parce que ça aide aussi à se dire, ok, on a des exigences, parfois, sur certains joueurs. Par exemple, on dit souvent qu'en première ligue, si tu es un gardien, il faut que tu sois hyper grand, parce que c'est un marché où ils aiment les très très grands gardiens. Tu vois qu'un défenseur central, même s'il ne fait pas 1m95, il peut s'en sortir, et il peut même être bon dans le domaine où son physique laisserait penser qu'il aurait quelques petits problèmes. Si on parle maintenant de l'aspect défensif sur les duels, bon, je vous ai déjà parlé des duels aériens, il est plutôt intéressant. Ce qui est également intéressant dans le profit de Koundé, c'est que ce n'est pas un défenseur qui va saillir le short. En fait, il tacle relativement peu dans un match, c'est davantage un joueur qui va se baser sur la lecture du jeu, qui va essayer d'anticiper les déplacements de ses adversaires et qui, du coup, va avoir tendance à défendre proprement. C'est positif parce qu'aujourd'hui, il arrive à être très efficace dans ce domaine et en plus, c'est un style de défense qui lui permet de prendre relativement peu de cartons. Ce n'est pas un joueur qui est immensément sanctionné où tu vas dire « Mon Dieu, est-ce qu'il va se prendre son deuxième jaune ? » Ce n'est pas un grand chasseur, il n'a pas énormément d'interceptions, mais c'est également dû à son positionnement. Ce n'est pas un joueur qui a un profit de défenseur central extrêmement exubérant et en fait, je trouve même que c'est un central qu'à décolle Koundé. C'est-à-dire qu'il ne va pas trop tacler, ce n'est pas lui qui va être le plus mordant et le plus chien dans les duels à vraiment harceler son attaquant en face, mais il va avoir une technique défensive qui est relativement correcte, il va avoir un jeu de passes qui te donne de la sécurité, il va même faire beaucoup de passes progressives, te donner des passes clés de temps en temps. Il peut évoluer de façon assez polyvalente, on l'a vu à droite en équipe de France, mais ce n'est pas non plus ce défenseur central qui va tout casser en termes de ligne, qui va faire des courses balle aux pieds absolument spectaculaires, qui va avoir une capacité à chasser l'adversaire et à le presser incroyablement haut. En fait, c'est un central relativement classique, mais sans connotation péjorative dans le terme, qu'on soit clair, mais ça me fait plaisir de voir ce genre de bon élève en défense centrale, moi c'est quelque chose qui me rassure plutôt. Alors évidemment, Koundé, ce n'est pas pour autant le défenseur central du monde, ce n'est même pas le meilleur, qu'on soit clair, il a encore des points à faire progresser, c'est normal, il a seulement 23 ans, il y a parfois des petites périodes d'inconstance, des matchs où il peut être moins bon, ça je pense que c'est évidemment dû à son âge, on y reviendra dans la partie à vie, mais je pense que son âge est quelque chose d'important à avoir en tête pour évaluer son transfert au FC Barcelone, c'est également un joueur qui parfois peut être mis en difficulté quand il y a énormément d'espace derrière lui et qui doit prendre des décisions rapides pour savoir comment le gérer, c'est peut-être pour ça qu'en équipe de France on l'a également vu souffrir parce que forcément en latéral droit t'as pas exactement la même gestion de l'espace que quand tu vas être défenseur central et je trouve vraiment qu'il y a des moments tu le sens en mode qu'est-ce qu'il faut que je fasse, oui il faut que j'aille, t'as cette micro seconde de prise de décision qui peut lui porter préjudice et en fait je pense qu'il a besoin d'être dans une équipe qui lui offre un moule collectif extrêmement clair où il sait ce qu'il a à faire, ça tombe bien parce que c'est vide, l'Opetegui, on est plutôt dans ce domaine et je pense également il pourra lui offrir une structure d'équipe qui est parfaitement claire pour lui et du coup je me fais pas trop de soucis mais un peu d'inconstance un peu de mal parfois à gérer certaines situations où t'as des grands espaces peut-être un plafond de verre sur le jeu de tête même si comme j'ai dit aujourd'hui il est très très bon dans le domaine malgré tout et moi je m'interroge aussi sur une certaine capacité à salir le short parce qu'au bout d'un moment t'as beau être un défenseur central qui ne défend pas de cette manière quand le niveau se hausse tu peux te dire que ça devient problématique on a longtemps eu l'image de Raphaël Varane qui était trop propre on repense à l'équipe de France 2014 la tête contre Humels alors la tête c'est pas le domaine où Koundé ne va pas oser y aller mais je me dis ok est-ce qu'il sera capable d'enchaîner les tacles est-ce qu'il sera capable d'être véritablement plus agressif quand le jeu lui demande quand son entraîneur lui demande quand la situation le pousse finalement à se retrouver tout de suite au corps à corps et moins jouer la lecture du jeu il faut voir s'il va être capable de progresser dans ce domaine donc mon avis sur Koundé vous l'avez compris je considère que pour un jeune défenseur central Koundé a bien des qualités vous l'avez compris également je considère qu'il est parfaitement compatible avec la philosophie de jeu du FC Barcelone si j'ai quelques petites interrogations sur la complémentarité en termes de positionnement avec Arojo je me dis quand même qu'il y a matière à lui donner énormément de minutes de jeu j'ai une simple petite question sur l'âge de Koundé il y a beaucoup de points où je me dis ok c'est des péchés de jeunesse il peut encore s'améliorer là-dedans y compris dans les aspects que j'ai décrits comme positifs par exemple son jeu balle au pied je vous ai dit qu'il avait énormément progressé au cours des dernières années je pense qu'il va continuer à énormément progresser dans la matière mais parfois on sent qu'en termes de vista en termes d'audace ça reste un jeune joueur et au final une fois que Piqué sera parti à la retraite qu'est-ce qu'on aura dans ce FC Barcelone on aura Christensen qui aura 27-28 ans ce qui n'est pas non plus particulièrement âgé pour un défenseur central et qui ne sera clairement pas le défenseur central ayant le meilleur niveau FC Barcelone et derrière tu auras quoi ? tu auras Arojo qui est jeune et tu auras Koundé qui est également jeune alors je ne parle même pas d'Éric Garcia et de Minguessa qui sont également très très jeunes mais du coup ça fera une pyramide des âges qui sera assez surprenante avec des jeunes défenseurs centraux et on sait que c'est un poste où tu as besoin de temps pour arriver à maturité alors ça ne les empêchera pas d'être bons mais ça m'interroge un peu là-dessus en attendant ce qui par contre me rassure par rapport à l'âge de Koundé c'est qu'on se rend compte que le FC Barcelone ne fait pas que des transferts à court terme je le disais le Barça a envie de gagner très rapidement des choses dès la saison prochaine et le transfert de Lewandowski en est un petit peu un symbole Lewandowski tu sais que tu ne vas pas le revendre des millions tu ne vas sûrement même pas le revendre du tout tu vas le chercher tu payes un salaire important tu payes un montant de transfert pour pouvoir avoir des résultats immédiats avec lui et je l'ai dit également dans une vidéo qui était dédiée aux finances du Barça le Barça fait des choix économiques qui peuvent être perçus comme court termiste donc il ne faudrait pas que les joueurs que tu ailles chercher et tes choix économiques soient entièrement tournés court termiste et si je dis que Koundé c'est un joueur qui manque peut-être d'expérience et que ça peut surprendre par rapport au Barça et encore quand je dis qu'il manque d'expérience c'est à relativiser il a un nombre de matchs absolument stratosphériques avec Séville et Séville c'est une équipe qui gravite suffisamment haut pour lui donner des matchs qui comptent en plus pas seulement des matchs qui comptent pour du beurre en Liga mais en fait ça s'explique aussi par le fait que le FC Barcelone ne met pas tous ses oeufs dans le même panier Koundé tu vas le chercher mais Koundé il est jeune c'est à dire que tu peux bâtir pendant 10 ans avec lui tu peux le revendre si tu as besoin de revendre un joueur pour assurer un peu ta position économique donc en fait si sportivement il y a une micro incohérence qui peut s'afficher par l'âge du joueur je trouve que dans la construction du FC Barcelone dans comment tu peux percevoir l'avenir c'est plutôt un transfert qui me rassure donc voilà le Barça va chercher un joueur qui est plein d'avenir un joueur qui est d'ores et déjà performant un joueur qui pourra apporter dès la saison prochaine à son effectif je n'en doute pas une seconde alors il va falloir un peu de temps pour que Koundé donne son meilleur niveau mais je doute pas que façonné par Xavi il peut donner des choses extrêmement intéressantes c'est peut-être pas Koulibaly c'est peut-être pas l'assurance touriste comme peut l'être l'ancien joueur de Naples mais c'est quand même une très belle prise et je suis pressé de voir ce que ça va donner donc voilà dites-moi ce que vous en pensez en commentaire est-ce que pour vous Koundé était un joueur indispensable et effectif du FC Barcelone ou est-ce que c'est une sorte de luxe qui se paye parce que finalement cette saison ils auraient pu s'en passer ils vont chercher l'opportunité ils vont chercher le joueur pour se renforcer mais ça aurait pas été non plus le drame du siècle si ça avait pas été le cas donnez-moi votre avis en commentaire moi je vous dis à bientôt pour une prochaine et salut merci